Musique Après nous être déplacés dans les écoles, collèges, lycées à Paris, à Marseille et à Isto, où nous avions rencontré tous les acteurs de l'éducation et les élèves, nous avons aujourd'hui réuni à nouveau tous ces acteurs et des élèves au CESE pour rediscuter avec eux un certain nombre de questions. Quand vous étiez venus à Iveto pour nous présenter ce qu'était le CESE, j'avais été très surprise et en fait ça avait piqué ma curiosité. J'ai trouvé ça très surprenant qu'on s'intéresse autant à l'opinion des élèves et qu'on vraiment nous prenne en compte. Du coup j'avais voulu voir vraiment ce que ça donnait en vrai. J'avais été très intéressé par la rencontre qui s'est produite au lycée Raymond Queneau à Iveto. J'avais trouvé que c'était un dialogue très ouvert qui m'a donné envie de participer à cette journée parce qu'on a rarement l'occasion de discuter de notre métier à cœur ouvert sans avoir peur du regard ou du jugement. Nous avons choisi nous Césaire de Guadeloupe de participer parce que cette question d'éducation touche prioritairement les jeunes et les personnels enseignants. Chez nous la question de la jeunesse est prégnante. On a des jeunes qui sont un petit peu perdus parfois, des jeunes qui décrochent et on cherche en permanence des solutions à apporter à ce phénomène de décrochage. Je pense qu'ici on peut confronter nos expériences à celles des autres territoires et trouver des solutions parfois partagées de bonne pratique. Suite au déplacement nous avions quelques problématiques particulières sur les conditions de la réussite, sur le bien-être à l'école, sur les questions de la valorisation des métiers, de l'éducation, sur les conditions pour faire réussir mieux tous les élèves. Et donc aujourd'hui, ils ont redébattu et ils nous ont surtout donné ce qui leur semble être prioritaire pour améliorer les conditions de la réussite des élèves. Moi j'étais sur la thématique des métiers de l'éducation. Je retiens qu'il faut mieux former les enseignants, accorder plus de temps à l'accompagnement, mais pas uniquement à l'école, l'accompagnement avec tous les professionnels qui gravitent autour de l'élève, que ce soit dans le secteur social, mais aussi dans le secteur médical, pour certains élèves, notamment pour les élèves porteurs de handicap, dans l'accompagnement éducatif pour les élèves qui peuvent être en foyer. Pensez aux élèves à besoins éducatifs particuliers, mais aussi aux bons élèves d'une classe qui ont besoin aussi d'avancer et qui parfois sont aussi en difficulté dans les classes. En tant que Césaire Île-de-France, c'est vrai qu'on souhaite particulièrement porter un focus sur les inégalités territoriales, c'est-à-dire comment passer des frontières et casser des formes d'enfermement dans les établissements pour qu'il y ait des abattages de mixité, d'échanges, pour que les uns et les autres s'enrichissent de ce qu'ils peuvent apporter. À mon avis, les facteurs clés qui influent sur l'arrêt fiscalaire tournent autour de la question du bien-être, le bien-être de tous les partenaires de la communauté éducative. On recherche le bien-être des élèves pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour apprendre et se réaliser, mais ça dépend aussi du bien-être des enseignants, de tous les personnels qui tournent et qui gravitent autour des établissements scolaires. Je crois que cette question du bien-être, qui est très subtile à prendre en compte dans les politiques publiques, est tout à fait centrale dans les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. L'emploi du temps, le temps consacré aux devoirs, c'est la plus grande thématique que je trouve qu'on a en ce moment. Beaucoup trop de devoirs, etc. Et je pense que c'est un des objectifs que le gouvernement devrait changer pour améliorer l'éducation en France. L'accès à la culture, c'est essentiel, comme je suis professeure de français. L'accès à la culture pour tous, c'est un élément essentiel de la réussite scolaire. Le suivi psychologique et médical des élèves. J'ai beaucoup d'élèves en situation de phobie scolaire dans ma classe et il faut vraiment qu'on s'occupe de ces élèves-là, c'est important. On aimerait l'articulation des pouvoirs politiques, en fait, et que l'école, comme la santé, soit mise au cœur des débats de la société parce que les enfants, ça reste l'avenir de la société et on a l'impression qu'on est un peu les oubliés, comme la santé, et on aimerait bien que ça fasse avancer les choses. Pouvoir offrir à nos enfants la possibilité d'être dans un milieu qui représente la société, de ne pas se retrouver dans un ghetto, que ce soit de pauvre ou de riche, si je caricature un peu, mais vraiment d'avoir une représentativité de la société, c'est important, ça permet de les armer pour savoir mieux vivre ensemble. De savoir que, oui, il y a des gens qui ne me ressemblent pas, mais en fait, je peux très bien m'entendre avec eux. J'ai eu le plaisir de rencontrer des collègues de l'école primaire de Marseille et aussi une principale adjointe de collège, et puis des élèves qui étaient présents aussi de mon lycée, donc c'était passionnant et enrichissant. J'ai beaucoup aimé cette première partie de journée. Chacun a pu faire part des priorités qu'il donnerait dans ce qu'il faudrait faire pour améliorer les conditions de scolarisation des élèves. Et nous avons eu un échange avec tous ces acteurs, mais aussi avec les membres de la commission Éducation, Culture, Communication et les membres des 13 Césaires qui participent à nos travaux. Un échange pour compléter, pour débattre tout simplement entre nous. Donc une journée très fructueuse, avec des échanges vraiment très constructifs et surtout des échanges sincères. J'ai trouvé les échanges très intéressants, j'ai apprécié qu'on donne la parole aux élèves, qu'on donne la parole aussi à des différents types de personnel, et pas uniquement les enseignants, les personnels de direction, mais aussi les assistants d'éducation. J'ai vraiment apprécié. À moi, ce qui me frappe beaucoup dans les échanges d'aujourd'hui, c'est le message des acteurs de terrain qui nous disent, on souhaite être davantage entendus en tant qu'acteurs de terrain. On a des propositions à faire et on souhaite être écoutés. Lorsqu'on a des propositions à faire ou lorsqu'il y a des problèmes à faire remonter, il faut davantage de fluidité avec les responsables, qu'ils soient régionaux ou communaux ou éducation nationale. Nous venant des territoires d'outre-mer, c'est aussi une occasion pour nous de confronter nos réalités à celles des réalités hexagonales. Et c'est aussi la prise de conscience pour nous tous que les inégalités sont des sujets qui sont divers. En fait, il n'y a pas qu'une solution à apporter à cette question des inégalités. Ce sont des solutions qui doivent être territorialisées, qui doivent remonter forcément de chaque territoire. Mon ressenti, c'est d'abord qu'on a été très bien accueillis, qu'on est face à des gens qui ont une écoute très bienveillante envers notre situation et ce que nous vivons, et que les échanges sont constructifs. On espère que ça fera avancer les choses pour notre métier. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on nous écoute autant et que notre avis compte à ce point. Lorsqu'on mène des auditions, on se rend compte nous-mêmes qu'on a tendance à s'enfermer sur nous-mêmes et aller rechercher de l'expertise, des regards différents, des sentiments différents, au-delà de notre propre cercle, au-delà du cercle des décideurs, au-delà du cercle des représentants. C'est fondamental et je crois que c'est le cœur de nos métiers. Je crois que tous nos conseils économiques et sociaux devraient avoir des méthodes de travail qui consistent à s'ouvrir, y compris par des méthodes d'échantillonnage, de tirage au sort sur des thématiques, et on a intérêt à continuer comme ça. À la suite de cette journée délibérative où nous avons réuni plus de 100 acteurs, nous allons maintenant poursuivre nos travaux, des travaux que nous rendrons en juin 2024. Et je ne doute pas que tout ce qui s'est dit aujourd'hui, tous les débats que nous avons eus, vont nourrir notre réflexion et que bon nombre de préconisations que nous ferons dans notre avis pour la commission éducation, culture, communication, nous retrouverons ce qui nous a été donné aujourd'hui par ces acteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada